Nous venons de boucler tout de suite 15 juin de tournées, de tournées nationales comme contribution du programme Tchao dans la semaine nationale de l'enfant qui a démarré depuis le 16 juin. Nous avons sillonné les zones d'intervention du projet après deux ans de formation en technique de théâtre pour au bénéfice des enfants et jeunes protagonistes du projet. Donc je veux parler des enfants jeunes travailleurs, des enfants talibés, des enfants filles domestiques précoces, des enfants en situation d'handicap. Et nous avons démarré à Catherine où nous avons eu dans chaque zone deux jours où le grand maître ancien Magyangay forme les enfants et montre la pièce basée sur Oubouroua. Et nous l'avons fait et aujourd'hui nous sommes très contents de l'avoir procuré à Saint-Louis parce que Saint-Louis c'est une zone symbolique. Saint-Louis est une ville qui permet de lancer un message. Et le message qu'on a voulu lancer c'est que la protection de l'enfant n'est pas l'appennage de l'Etat, n'est pas seulement l'appennage de la société civile, n'est pas seulement l'appennage du papa ou de la maman, c'est ensemble, c'est ensemble que nous pouvons arriver. Et puis dans la justice, dans la paix et surtout qu'on va arriver à éliminer ces pratiques néfastes culturelles qui affectent les enfants. Aujourd'hui la maman des enfants, elle est là, l'état fait du match arrière. Il faut oser le vivre. Il faut qu'on aille vers une concertation nationale où tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, apporte sa pierre pour contribuer à l'éducation. À l'endroit des parents, je dirais, si tu amènes ton enfant Moussa à l'école française et que tu lui donnes, tous les instruments nécessaires pour faire une bonne année scolaire, pourquoi ne pas aussi aller dans le sens d'appuyer les enfants qui sont dans l'école coranée ? Je ne veux pas continuer à faire porter le plaidoyer par les associations de base qui sont aujourd'hui à Saint-Louis, les enfants, l'association des enfants et jeunes travailleurs. Ce que nous avons essayé de faire dans l'axe de protection, c'est de trouver les enfants sur place et d'apporter une contribution dans leur formation, c'est-à-dire en termes d'appuyer les associations, parce qu'on se leur parle aujourd'hui qu'ils ne s'est pas compté, qu'ils ne s'est pas manipulé des mathématiques à un handicap. Ce que nous avons essayé de faire dans l'axe de l'éducation, c'est de prendre des enfants qui ont de 14 ans et plus et de les former dans les centres de formation. Le projet TIAO a promis plus de 1000 enfants dans les centres de formation. Et ce que nous avons essayé de faire dans ces enfants déjà formés, c'est de les remettre aux communautés pour qu'ils continuent la formation dans les ateliers, comme pour un bon nombre d'ouvriers ont eu cette formation que nous respectons.